Merci. Alors, j'ai décidé de faire ce petit direct pour ne pas que nous soyons pris par le temps. C'est juste pour vous parler du procès du 28 septembre 2009 dans le cadre de la comparution d'Aboubacar Siddiqi Gakite d'Itoumba. Et concernant ces révélations à la barre et que nous avons tous suivi avec intérêt et aujourd'hui nous sommes en train de faire des analyses autour de sa sortie et autour de ces révélations de tout ce qu'il a pu dire à la barre bien avant l'arrivée de certains co-accusés et le passage de certains avant lui. Merci. Voilà. Donc, c'est Doussako. Salut à toi, mon frère. Merci. Salut. Donc, à partir de là, j'ai décidé de faire l'analyse par rapport à un témoignage d'une des victimes qui est aussi un leader politique appelé Mokhtar Diallo, ex-ministre, ex-député. Donc, j'y étais du côté de Conakry la semaine passée et je suis rentré le samedi. Je suis revenu, mais à mon réveil, pardon, le matin, je suis tombé sur le message de Dr Mokhtar Diallo et où il a publié son témoignage sur sa page officielle que vous avez tous vue. Donc, je vais vous faire aujourd'hui l'analyse là-dessus pour comprendre réellement son témoignage va de l'intérêt de qui parmi Toumba Diakite, et Dadis Kamara, Marcel Gilavogi et Moussa Tchègourou. Je vais vous le dire, on va voir si Aboubakar Toumba Diakite a vraiment dit la vérité quand il était à la barre et si cela est en train d'être concrétisé et s'il est en train d'être blanchi carrément dans ce procès, on va le voir tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous lire les déclarations que vous avez lues, mais peut-être que certains n'ont pas compris le contenu de Mokhtar Diallo. Quand vous regardez le message de Mokhtar Diallo, vous allez voir que Mokhtar Diallo a voulu faire un témoignage bref. Il a voulu faire un témoignage sans heurter la sensibilité de chacun, sans heurter la dignité de quelqu'un. Il a voulu juste faire un témoignage qui aidera ce procès à établir le droit, à établir la justice pour les victimes. Donc, c'est sur ce, vous trouverez qu'à chaque phrase, au lieu de rentrer dans les détails, à chaque phrase, il termine par mettre le point pour vous dire que cette partie-là, un résumé fini là, et il commence encore, il met point, cette partie aussi, un résumé fini là. C'est pour cela, je vais vous le donner, pour voir si Aboubakar Toumba Diakite a vraiment menti, ou s'il dit vrai. On le saura à travers ce message qui est là. Vous allez bien écouter. Monsieur, le docteur Mokhtar Diallo dit ceci. Mon témoignage sur les événements tragiques du 28 septembre 2009, par Dr Mokhtar Diallo, président du parti politique NFD, ancien ministre, ancien député. Mon objectif, à travers ce récit, est de contribuer à la manifestation de la vérité en rapportant de façon brève, un simple, de façon brève et simple, ce que j'ai vu, tout en souhaitant que les victimes soient rétablies dans leurs droits, et qu'il n'y ait plus jamais ça en Guinée. Point. Je salue les efforts fournis par les autorités guinéennes pour la tenue de ce procès. Pour éviter toute déformation de mon propos, je publie ce témoignage sur ma page officielle et dans la presse en ligne. Point. « Ce témoignage m'engage totalement car il ne peut être altéré par qui que ce soit. » Il le dit. « Je confirme que ces atrocités ont été effectivement commises le 28 septembre 2009 par les hommes armés venus par surprise au stade du 28 septembre où étaient réunis des milliers de manifestants pacifiques. » Vous comprenez là. Il met point. Il dit « En tant que victime, il est une victime. » Aujourd'hui, il n'est pas d'abord connu parmi les victimes qui sont en train de poursuivre les autres là parce que sa déposition n'est pas faite. Je ne pense pas s'il y a encore la plainte de Mouktar. Mais il dit « En tant que victime et témoin de ces douloureux événements, je peux me prononcer sur les cas de trois officiers inculpés. » C'est sur les trois là qu'il va se prononcer tout à l'heure. En effet, il commence. Le matin du 28 septembre 2009, nous les leaders du Forum des Forces vives de Guinée qui tions le domicile de feu Jean-Marie de Repé à son âme à Donka où nous étions tous réunis pour aller à pied ensemble au stade du 28 septembre situé à Dixine. En chemin, au niveau de la première porte de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il met point. Quelques minutes plus tard, il met point, pardon, et dit quelques minutes plus tard, non, non, pardon, excusez-moi, de Dixine. En chemin, nous avons été stoppés par des policiers au niveau de la première porte de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Point. Quelques minutes plus tard, le colonel Chebouro est arrivé. Point. Il nous a demandé d'accepter de reporter notre meeting, c'est-à-dire quand il met point, ça veut dire tout ce qu'ils ont parlé là-bas, il ne peut plus revenir là-dessus. Donc, il met point pour aller directement, rapidement à l'objectif. Le colonel Chebouro est arrivé. Point. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, eux, les leaders, ils ne relâchent pas. Maintenant, il dit, il nous a demandé d'accepter le report de notre meeting au lendemain ou à une date ultérieure, virgule, au stade de Nongo. Là, c'est comme si le stade du 28 septembre les gênait, les gênait, plutôt. Donc, cette fois-ci, lui, il veut que le meeting soit tenu, mais pas au stade du 28 septembre. Ça peut être qu'au stade de Nongo ou quelque part d'autre. Pas au stade du 28 septembre. Selon Chebouro, ce que Chebouro voulait, en se disant prêt à assurer la sécurité de la manifestation. Ce qui veut dire, Chebouro les avait dit, s'il est reporté et qu'il organisait un meeting au stade de Nongo, actuel général Lansana-Comté, il était prêt à assurer lui, la sécurité. Donc, c'est ce qu'il dit de la manifestation. Le reportage radio en direct des journalistes présents sur les lieux a alerté des manifestants qui se trouvaient sur l'esplanade du stade. Ils sont venus vers nous pour nous soutenir. Cela m'a permis de forcer le passage. De nombreux jeunes m'ont soulevé jusque dans l'enceinte du stade. Peu après, les autres leaders m'y ont résjoint. C'est-à-dire, Mouktar Diallo veut dire que lorsqu'ils ont été stoppés et que Chebouro a donné ses conditions et ses propositions, finalement, lui, Mouktar, en personne, n'a pas pris cela d'agent comptant et il n'a pas pu accepter cela. Il a forcé la situation. Il a forcé et il a dépassé là où était le barrage mis par les membres de Chebouro. Lui, il a forcé la situation avec l'aide des jeunes qui étaient à l'esplanade et qui ont été alertés par les radios qui faisaient ces jours-là l'émission spéciale. Ces journalistes-là ont alerté que les leaders sont stoppés par les membres de Chebouro. Et Chebouro ne voulait pas qu'ils franchissent l'enceinte du stade. Donc, lui, Mouktar en personne a foncé et les jeunes lui ont pris sur les mains jusqu'à l'intérieur. C'est par après les autres leaders lui ont trouvé. Donc, il fut d'abord la première personne parmi les leaders à rentrer au stade dit Mouktar Diallo selon son témoignage. Et sur ce, il dit une fois les différents discours prononcés, nous avons, nous nous apprêtions à mettre fin à la manifestation. C'est alors que des coups de feu nourris et des tirs de grenades lacrymosiennes ont retenti, provoquant la panique et la débandade. Les gens ont fui dans tous les sens. Quand le massacre a commencé, quelques leaders et leurs proches sont restés sur la tribune déserte. Nous avons aperçu un groupe d'hommes en uniforme armé. Point. Un d'entre eux a crié « Voici les bâtards ! » Et ils sont venus vers nous en courant. Point. Parmi eux se trouvait M. Toumba Diakite. Certains nous ont rouillés des coups. M. Toumba nous a demandé de le suivre. Point. Avec lui, nous sommes descendus de la tribune. Point. Nous avons atteint la pelouse et pris la direction de la sortie du stade. Point. Durant ce long et difficile trajet, nous avons été blessés par des coups de crosse, des bottes, des poings et des poings de ces mêmes hommes en uniforme armé et d'autres qu'on a rencontrés sur le parcours. M. Toumba Diakite du CIDA ce qu'il voyait nous agresser. Entre-temps, j'ai perdu de vue M. Selou dans l'indialo. Point. Tout au long du parcours, j'ai vu des manifestants, donc des femmes, en train d'être malmenées. J'ai aussi vu des gens couchés, même le sol immobile. M. Toumba nous a sortis du stade et embarqués dans sa voiture. Point. Ensuite, il est réparti vers le stade. Point. Pendant ce temps, nous avons aperçu le colonel Cheboro transportant M. Jean-Marie Doré. Point. Nous avons été surpris de voir M. Doré parce que nous l'avions laissé chez lui pour recevoir les chefs religieux. Point. M. Marcel est venu nous trouver dans la voiture de M. Toumba. Pendant l'absence de ce dernier, il a frappé d'un coup de bâton au visage de M. Sidiya Touré, assis du côté de la portière. Je précise que nous étions quatre dans la voiture de M. Toumba. M. Sidiya Touré, un de ses proches, François Le Sénisal, un fan, et moi-même, Moukhtar Diallo. Quand M. Toumba est revenu, il a pris le volant et la direction de Caloum. Il a tourné du pont de 8 novembre et a garé à la clinique Ambroise Paré. Point. Il nous a demandé de descendre pour bénéficier des soins. Point. Le capitaine Marcel qui nous suivait a surgi et a exigé de nous conduire au camp Alfa-Yaya Diallo. Au camp Alfa-Yaya Diallo. Le commandant Toumba et le colonel qui était venu lui aussi à la clinique ont essayé en vain de sensibiliser le capitaine Marcel. Point. Il a sorti une grenade et menacé de la faire exploser si nous descendons du véhicule. Contrairement au dire, aucun leader n'a pleuré. Face au refus de M. Marcel de nous laisser descendre pour entrer dans la clinique, M. Toumba a repris le volant et à toute vitesse il nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où il nous a mis à la disposition des gendarmes qui y étaient. Je ne peux pas, maintenant on vient à la conclusion, je ne peux pas affirmer que le commandant Toumba Diakite est impliqué ou non dans les crimes commis le 28 septembre 2009. Mais je ne l'ai pas vu agresser quelqu'un et il nous a sauvés. Point. Le soir, le colonel Tchégoro nous a régroupés à la clinique Pasteur située à Calum pour nos traitements. Il s'agit de M. Jean-Marie Doré, Celu Dallin Diallo, Sidia Touge, Lonsénifal, Baouri et Mouamouktar. A aucun moment je n'ai vu le colonel Tchégoro agresser quelqu'un il a plutôt cherché à calmer et à protéger les Guinéens. Je prie Dieu d'accueillir les victimes de ce massacre odieux dans son paradis. Vive la Guinée réconciliée, paisible, fraternelle, démocratique et prospère. Que Dieu bénisse la Guinée Washington le 2 novembre 2022. Dr Mouktar Diallo, président du parti politique NFD, ancien ministre et ancien député. là, nous sommes devant les faits. À partir de là, je vais prendre seulement pas là où nous sommes, mais je vais prendre seulement la partie où Mouktar parle à l'intérieur du stade. Je vous ai expliqué, lui-même il explique comment ils ont été bloqués par les membres de Tchégoro, que nous avons déjà les images, tout le monde en a les images de ce qui s'est passé et il a foncé pour rentrer dans le stade. Mais ici, ce qui m'étonne, pourquoi Marcel a dit qu'il n'a pas été au stade et que tous ses leaders politiques ont vu Marcel au stade ? 1. Ici, ce qui m'étonne, vous allez comprendre que lorsque les gens témoignaient, le passage où Mouktar dit lorsque le massacre a commencé, nous avons vu des corps, ils ont vu des hommes armés et parmi eux, il y avait Tomba Djakite. On dit parmi eux, il y avait Tomba Djakite. Et dans le rapport, fait par le rapport national, fait par le gouvernement d'alors et que Darius était encore au pouvoir, ce rapport parle de Tomba Djakite, c'est-à-dire des berets rouges qui sont partis au stade en sa tête, on dit bien, à la tête Tomba Djakite. Et ici, Mouktar Djalon ne dit pas on a vu des hommes armés à la tête Tomba Djakite mais ils disent parmi eux, nous avons vu M. Aboubakar Djakite Tomba. Je ne sais pas si vous comprenez le mot. À la tête qu'il dit le rapport dont Tomba dit aujourd'hui que c'est un faux rapport, ce rapport-là donne Tomba comme le meneur de ce groupe dont a vu les leaders politiques. Le rapport dit que c'est Tomba le meneur. il dit à la tête le commandant Aboubakar Sidiki Tomba Djakite. Et dans le rapport et dans le témoignage de Mouktar Djalon il nous parle parmi eux. Ce qui veut dire il était parmi eux à l'intérieur d'eux. Ils étaient ensemble. Maintenant c'est de savoir est-ce que Tomba qu'ils ont vu parmi eux était venu avec eux ou Tomba les a trouvés à l'intérieur du stade à l'intérieur du stade. C'est là la question. Mais à travers le parcours nous allons savoir tout de suite où était Tomba au départ. Tomba et c'est là il dit bien parmi eux il y avait Aboubakar Tomba Djakite et que quelqu'un parmi eux aussi a dit voici les bâtards et c'est eux qui sont montés en courant eux tous vers eux. Tomba n'est pas resté derrière. Tomba a cheminé avec les mêmes qui ont traité les leaders politiques de bâtards. Tomba est monté avec eux au gradin. à la turbine et Tomba arrive ils arrivent tous les autres commencent à donner des coups selon Moukta Djalot ils commencent à les rouiller des coups et parmi eux ceux qui donnaient des coups Tomba lui il a trouvé quoi ? Il trouve à dire aux leaders suivez-moi. Il demande aux leaders tout simplement de le suivre pendant ce temps les autres sont en train de les donner des coups il les suit Moukta Djalot dans son témoignage montre encore clair que lorsque Tomba les a dit de le suivre ils l'ont suivi ils disent dedans que c'est avec lui ils sont descendus de la turbine pour aller vers la pelouse il dit avec lui il n'a pas dit avec eux il dit bien avec lui nous sommes descendus de la turbine pour aller vers la pelouse ce qui veut dire Tomba était dans le corps de les envoyer où ils ne connaissent pas pour le moment pour l'instant pendant qu'ils recevaient des coups ils ne savaient pas où Tomba les conduisait et sur ce vous allez voir quelque part qui m'étonne le stade du 28 septembre du stade à l'esplanade où était garée la voiture de Tomba ça ne vous fait pas 500 mètres ça ne fait pas 500 mètres mais vous allez savoir combien de fois c'était difficile pour les gens là Moukta répète des dents claires que cette petite portion que vous connaissez nous sommes descendus de la turbine avec lui nous sommes descendus de la turbine nous avons atteint la pelouse et pris la direction de la sortie du stade durant ce long et difficile trajet regardez de la turbine à l'esplanade Moukta trouve à vous dire que le trajet là a été long et difficile ce qui veut dire il s'est passé quelque chose cette chose Moukta va vous décrire tout de suite ce qui s'est passé à travers là vous allez comprendre qui était Tomba et qui étaient les autres il dit bien un difficile trajet il dit nous avons été blessés par des coups de crosse nous avons été blessés par des coups de crosse de bottes et de poing de ces mêmes hommes en uniforme armés et d'autres qu'on a rencontrés sur le parcours j'espère vous comprenez un peu la partie le trajet a été long pour les leaders politiques et difficiles parce que sur ce trajet ils ont reçu des coups de bottes ils ont reçu des coups de crosse ils ont reçu des coups de poing ils ont parlé même militaires qui étaient à l'intérieur des stades et d'autres qu'ils ont trouvé sur le parcours mais regardez qui étaient ces militaires Tomba faisait-il partie de ceux qui donnaient des coups ça démontre tout de suite vous allez voir sur ce il dit monsieur Tomba du siade ceux qu'il voyait nous agresser c'est à partir de là à partir de ce mot je sais bien que Mouktar Diallo connaît le sens de ce mot du siade du siade quelqu'un il connaît il ne l'a pas employé au hasard allez-y voir la définition du mot du siade quelqu'un c'est déjouer la personne de son intention alors l'intention c'est-à-dire un acteur déjouer un acteur de ses intentions c'est ça du siade quelqu'un ce qui veut dire Tomba n'était plus acteur comprenez bien Tomba n'était pas l'acteur il y avait les acteurs et ces acteurs là c'est eux Tomba étaient en train de siade et là Mukhtar Diallo n'a pas dit regardez bien il dit Tomba siade ce qu'il voyait nous agresser il n'a pas dit Tomba tentait de siade il n'a pas dit Tomba faisait le semblant de siade il n'a non plus dit Tomba essayait de siade non il dit Tomba siade ce qu'il voyait nous agresser ce qui veut dire Tomba n'était pas un acteur qui commettait le mal sur ses ludeurs Tomba n'était pas un acteur qui avait l'intention de finir avec ses ludeurs mais il y avait bel et bien ceux qui étaient en train de commettre le mal parce que tout simplement on déjoue quelqu'un de son intention par peur de quoi par peur de quoi dites moi si vous voulez je vous dis encore ça parce que Tomba savait qu'il y avait des conséquences Tomba savait qu'il y avait des conséquences potentielles demain c'est pour cela il essayait de dissiader ces gens là de leur dire attention ce que vous êtes en train de faire peut être retenu contre vous peut se retourner contre vous c'est pour cela monsieur Moukhtar emploie le mot dissiader allez voir la définition allez voir son contexte donc si Tomba faisait cela les acteurs c'était qui vous allez le comprendre tout à l'heure encore Tomba a dit encore Moukhtar dit entre temps j'ai perdu de vue M. Selou d'Alen Diallo ce qu'il veut dire M. Selou d'Alen Diallo a été a été tiré parmi eux il a été fauché parmi eux et l'a envoyé à destination inconnue parce que Moukhtar lui-même ne l'a pas vu pourtant en ce temps merci beaucoup Loulou Souma du siadé pour ceux qui sont là il vous envoie la définition que moi j'ai donnée du siadé veut dire faire renoncer quelqu'un à son intention de faire quelque chose vous comprenez donc c'est pour vous dire l'endétourné de ses intentions de vouloir faire quelque chose et ça vous comprenez que Tomba n'était plus l'acteur ni Tomba n'a jamais été l'acteur mais Tomba était là si ils ont dit que Tomba était parmi eux alors Tomba les a résoudés là-bas Tomba les a trouvés à partir de là si Tomba lui s'est retourné contre les mêmes personnes pour les dire de ne pas faire le mal à ces politiques c'est que Tomba n'était pas dans le même corps avec ces gens-là mais que c'est pas ça Seludalien a disparu les autres ont continué le chemin et sur le chemin les luneurs politiques ont vu des femmes en train d'être malmenées de certaines personnes dont ils n'ont pas dit ils ont vu des corps mais ils ont vu des personnes couchées immobiles il peut être que des corps ou bien des personnes c'est-à-dire en commun et sur ce M. Tomba va tranquillement les mettre c'est-à-dire à l'abri il les trouve un refus c'est-à-dire un refus il les trouve carrément le refus où ils vont se cacher jusqu'à ce qu'il revient c'était sa voiture Tomba les met dans sa voiture et Tomba se retourne dans quelle intention ils disent que selon Tomba il était parti voir s'il peut encore revoir et retrouver d'autres ludeurs mais tout sauf que Tomba ne pouvait plus retrouver ces ludeurs-là pourquoi parce que tout simplement les Moukhtar Diallo de leur position dans la voiture de Selou ont vu Moussa Chebouro en train de passer avec l'honorable comment on l'appelle Jean-Marie Doré il était en train de passer avec lui ce qui veut dire Tomba ne pouvait plus voir Jean-Marie Doré Tomba ne pouvait plus voir Selou dans le diallo Tomba ne pouvait plus voir les autres parce que tout simplement Chebouro aussi s'était occupé de ceci et là que c'est pas ça vous allez voir que pendant l'absence de Tomba qui a quitté Marcel et ses hommes profitent encore pour chercher encore où est passé ces ludeurs c'est Marcel selon Moukhtar Diallo il dit monsieur Marcel est venu nous trouver dans la voiture de monsieur Tomba pendant l'absence de ce dernier et Marcel et Marcel avec ça tu dis que toi tu n'étais pas au stade Marcel c'est toi on dit encore après l'intérieur du stade c'est toi qui est venu encore les chercher au niveau de la voiture de Tomba et Marcel et après tout que fait Marcel Tomba dit et Moukhtar Diallo dit il a frappé d'un coup de bâton au visage de monsieur Sidiatouré assis du côté de la portière encore Marcel c'est encore toi Marcel qui frappe un leader politique avec un coup de bâton et c'est toi assis gaillardement devant la Guinée assis gaillardement devant l'histoire de la Guinée pour venir nous dire que je ne m'en souviens pas je n'étais pas au stade je ne fais pas ceci je ne connais pas Marcel encore toi un homme qui ne se souvient de rien mais pour aller au stade là il se souvient de ça il se souvient de rien Marcel comprenez le Marcel l'a dit qu'il ne se souvient de rien mais dès qu'on dit que tu as été au stade là Marcel se souvient il dit je n'ai pas été au stade après vous allez dire qu'il est malade toute autre question qu'on dit à Marcel il dit je ne connais pas je ne me souviens pas je ne connais pas je ne me souviens pas c'est pas moi Marcel je ne me souviens pas mais dès que tu dis Marcel tu as été au stade il dit là je n'ai pas été au stade là il se souvient alors Marcel toi on va comprendre alors sur ces faits Toumba dit quoi c'est lui qui a transporté ces gens là dans sa voiture pour les envoyer au niveau de la clinique Ambroise Paris et que c'est lui même qui a conduit la voiture qu'est dit Moukard Diallo quand M. Toumba est revenu il a pris le volant ce qui veut dire c'est lui qui conduit et la direction de Caloum il a tourné au point du 8 novembre et a garé à la clinique Ambroise Paris il nous a demandé de descendre pour bénéficier des soins vous comprenez le mot il nous a demandé de descendre et de bénéficier des soins ce qui veut dire ce n'est pas à la demande des luneurs politiques ce n'est pas les luneurs politiques qui ont demandé à Toumba Diakite qu'ils veulent se soigner ce n'est pas eux-mêmes de leur propre volonté parce que eux ils ne pensaient même pas si une personne de bonne foi comme ça la peut passer à leur cas pendant qu'ils saignaient pendant qu'ils avaient des coups pour eux on les conduit à une destination inconnue c'était fini c'est la mort ils sont ils sont foutus mais un malfaiteur qu'on dit qu'ils ont peint en noir qu'ils nous ont fait croire que c'est lui le malfaiteur ce même malfaiteur les fait descendre en leur demandant de se faire soigner quelle bonté quelle bonté si Toumba avait l'intention de tuer les gens là Toumba allait-il les laisser d'abord se soigner après les tuer je n'en crois pas je dis non pensez-vous que Toumba pouvait leur demander de se soigner après il va aller les exécuter là non 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 je ne crois pas à cela et dans quel intérêt Toumba va leur demander de se faire soigner si ce n'est pas dans le but de les sauver la vie si ce n'est pas dans le but de les avoir sortis c'est-à-dire de la gueule du lion parce que ces jours là c'était fini pour eux vous allez comprendre que la mission qui était faite la mission qui était faite devrait se diriger directement au palais et le palais d'alors c'était où ? quand Al-Faïa Yallou selon Moukka qu'est-ce qui était prévu par Marcel ? vous allez comprendre Marcel arrive encore là-bas c'est ce même Marcel qui refuse catégoriquement dans les mains c'est-à-dire le traitement de ses leaders politiques devant Tchegoro qui avait dit au départ que lui il n'a jamais vu Marcel qui avait dit au départ qu'il ne connaît pas les militaires qui étaient en train de lui donner des coups derrière et qui ont sorti la grenade au lieu de dire que c'était Marcel Tchegoro n'a pas accepté de le dire Tchegoro qui disait au départ lui-même il a reçu des coups il a été bastonné et autres là pourtant les coups là il savait que les coups là venaient de Marcel et ses hommes mais Tchegoro a voulu protéger Marcel c'est pourquoi je suis un peu dérangé dans la tête par rapport à Tchegoro et de même Marcel vient encore à la clinique Tchegoro n'a pas le courage de dire que c'est Marcel qui a sorti la grenade là-bas et qui a menacé d'exploser la grenade pourquoi Tchegoro ? et à ce refus qu'est dit encore les autres ? qu'est dit Moukta ? quand Marcel a encore refusé qu'on les fait soigner et de face au refus de Marcel de nous laisser descendre pour entrer dans la clinique M. Toumba a repris le volant et à toute vitesse cette fois-ci écoutez bien parce que là il était sur ses nez qu'on refuse le traitement à un être humain qu'on refuse le traitement à un citoyen guinéen qui a été malmené bastonné par des militaires je ne sais pas comment les traiter qui étaient prêts à sauver de vie ou de mort le pouvoir de Dalis il refuse qu'on traite les leaders politiques les citoyens guinéens pourquoi ? Toumba prend cette fois-ci à toute vitesse direction l'état-major de la gendarmerie ce n'est pas ce que Toumba a dit c'est ce que dit encore Mouktar Diallo et là Toumba se décharge à partir de là il se décharge carrément il les remet dans les mains des gendarmes qu'il a trouvé à l'état-major ce qui veut dire fini le problème de Toumba de la gendarmerie mission accomplie il a envoyé les leaders politiques à un beau refuse et aujourd'hui ils sont sains et sauf pour lui sa mission est terminée il a donné la vie à ces gens-là et qu'est-ce dit qu'est-ce dit qu'est-ce dit Mouktar Diallo il dit à toute vitesse il nous a conduit à l'état-major de la gendarmerie nationale où il nous a mis à la disposition des gendarmes qui y étaient je ne peux pas affirmer que le commandant Toumba Diakite est impliqué ou non dans les crimes commis le 28 septembre 2009 mais je ne l'ai pas vu agresser quelqu'un et il nous a sauvés sa conclusion il dit il nous a sauvés vous savez pourquoi il ne peut pas affirmer ni moi ni Mouktar ni personne en guillet de nous tous ne peut affirmer dire que Toumba n'est pas n'est pas coupable ou Toumba est coupable il revient seul à la justice de décider du sort de Toumba selon le témoignage et les faits mais sur ce lorsqu'on dit je ne l'ai pas vu agresser quelqu'un ça montre que le massacre du 28 septembre Toumba n'a pas agressé quelqu'un à plus forte raison tué quelqu'un selon ce qui est là je dis je ne connais pas je ne suis pas Dieu mais quelqu'un qui n'a pas agressé je me demande comment la personne peut tuer ce jour quelqu'un qui n'a pas pu agresser je ne pense pas si lui il a eu le temps de tuer ça c'est un et en fin de phrase Moukhtar Djalnot dit carrément il nous a sauvés il y a quoi derrière ça qu'on parle de sauvetage c'est lorsque quelqu'un se trouve en danger on parle de sauvetage ce qui veut dire la luneur était en danger danger par rapport à qui par rapport aux militaires qui étaient qui sont venus s'introduire brusquement par surprise au stade et ont ouvert le feu sur les manifestants la vie de ces personnes là était en danger et qui leur a sauvé tomba d'acquitté selon Moukhtar Djalnot sur ce fait il conclut encore pour Tchegoro le soir lorsqu'on les a laissés maintenant à l'état mazor j'apprends par certains que le soir l'arrivée de Tchegoro pour venir prendre toute la ludeur a été selon certaines informations mais je ne suis pas sûr et si c'est cela on va savoir pourquoi il l'a fait que c'est capitaine Moussa Daldis Kamara à l'époque président qui a demandé à Moussa Tchegoro d'aller chercher les ludeurs et les envoyer se faire soigner à la clinique Pasteur selon certains propos mais ici Mouktar ne l'a pas dit si de par vos humains certains vous ont dit que c'est Daldis Kamara qui a envoyé Tchegoro chercher les ludeurs pour les envoyer se faire soigner à la clinique Pasteur Mouktar dit faites attention à certaines informations que vous donnez c'est l'uneur là pouvait aujourd'hui remercier Daldis si c'était lui qui les a donné ce soin mais je ne pense pas donc c'est Tchegoro qui est venu les réunir pendant la soirée et les envoyer à la clinique Pasteur sur ce il y avait les cellules d'Alain Diallo Sidi Atouré Le Sénifal Baouri Louis Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré et il dit en aucun moment je n'ai vu le colonel Tchegoro agresser quelqu'un lui aussi selon lui Tchegoro aussi n'a pas n'a pas lui aussi agressé quelqu'un il a plutôt cherché à calmer et à protéger les gens est-ce que ici à la fin est-ce que Mouktar a dit ici que c'est Tchegoro qui les a sauvés il dit Tchegoro jouait à calmer les gens il dit à calmer ce qui veut dire Tchegoro était dans le corps de non plus se faire haïr par les marcelles mais il était en train de jouer parmi eux il était en train de calmer la situation pourvu que tout se calme parce qu'il a bien dit et a protégé les gens donc pour lui il calme le jeu il protège ceux qui sont derrière lui il calme le jeu il protège ceux qui sont derrière lui mais dans la conclusion de Mouktar sauf que il n'a pas mentionné qu'il a sauvé mais il a mentionné que c'est Tchegoro qui les a sauvé alors ce qui veut dire attendons de voir de l'autre côté aussi les cellules d'Alen Diallo et paix à son âme aujourd'hui honorable Jean-Marie Doré c'est maintenant que les cellules d'Alen Diallo pourront dire là-bas aussi qu'ils ont été sauvés par par Tchegoro vous comprenez donc sur ce ouvrons les yeux vous avez compris le motif Mouktar Diallo a employé ce mot du siadé Mouktar Diallo a essayé de dire sauver Mouktar Diallo a essayé de dire Marcel Marcel et c'est ce même Marcel qui refuse la vérité alors je vais vous dire ce qui va arriver les preuves sortiront contre Marcel les preuves sortiront contre Marcel parce que Tchegoro ne devrait en aucun cas protéger ou couvrir Marcel Tchegoro ne devrait même ici ça vous mentirez je ne veux pas je ne veux pas porter comme il a dit que c'est de façon c'est de façon brève il donne mais même ici j'ai senti dans le message de l'honorable Mouktar Diallo qu'il cherche à couvrir Tchegoro ici je l'ai senti sinon il pouvait donner le message qu'on a entendu dans 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 les enregistrements où Tchegoro disait s'il forçait la situation de tenir le meeting aujourd'hui ceux qui vont en sortir ils prendront les pots cassés on a entendu ça mais comme c'est de façon brève et de façon de faire en sorte que les Guinéens soient réconciliés j'accepte avec lui son témoignage mais ce témoignage est un peu bancal du côté de de vouloir protéger couvrir Tchegoro et Tchegoro cherche lui aussi à couvrir Marcel Tchegoro dit qu'il n'a pas vu Marcel Tchegoro encore dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel et Tchegoro quelqu'un qui a sorti une grenade devant vous qui voulait vous faire exploser tu parles de ressemblance et vous oubliez dans le principe de ressemblance le principe de ressemblance on ne verra jamais une ressemblance de quelqu'un qu'on ne connait pas la ressemblance pour ce qu'il dit comme l'a dit Marcel que lui il peut se tromper pour voir la ressemblance de quelqu'un qu'on ne connait pas c'est une personne que tu connais tu vois sa ressemblance quand on lui demande lui Marcel de quelqu'un Marcel dit qu'il ne le connait pas il n'y en a pas et c'est Marcel qui dit que j'ai vu sa ressemblance il n'y en a pas il n'y en a pas tu n'as jamais vu Dac et toi qui dit que tu as vu la ressemblance de Dac ça c'est faux c'est quand tu as déjà vu Dac que tu connais Dac tu pourras voir la ressemblance de Dac mais on ne peut jamais dire que j'ai vu la ressemblance de tel que je ne connais pas ça c'est faux Marcel manque Marcel ne dit pas vrai il a des contre-vérités il est le pivot de ce carnage moi je le dis il est le pivot de ce carnage mais qu'il va dire Marcel reconnaître il va reconnaître pour dire oui j'étais là-bas et puis aller dire oui j'étais là-bas mais on était commandé par Tumba parce que c'est la dernière carte qu'ils vont utiliser dire à Marcel reconnais que tu étais là-bas mais comme Moukta dit que Tumba était parmi vous dites oui nous étions là-bas et on était on était piloté par Tumba Dac c'est la seule chose que Marcel pourra dire mais qui va le croire qui va maintenant le croire on lui a donné pendant trois jours afin qu'il le reconnaisse s'il était au stade mais il a nié il a nié il a nié alors devant qui lui va venir dire que oui il était au stade mais comme il était avec on a vu Tumba parmi eux qu'il était dirigé par Tumba là non que c'est par après Tumba les a trahis pour se faire passer de quelqu'un qui est venu sauver les ludeurs pendant qu'ils étaient venus pour tuer les manifestants Marcel ne pourra plus Marcel ne pourra plus et Marcel a été conseillé je vais vous le dire celui qui a donné ce conseil à Marcel de nier de nier il a mal fait son avocat lui a mal conseillé parce qu'ils ont cru que si Marcel affirme qu'il était au stade directement on dira que c'est Dadis qui lui a envoyé Marcel pouvait trouver d'autres choses à dire s'il n'a pas été envoyé par Dadis il pouvait le dire il a pris la responsabilité lui-même pour sauver le pouvoir de son oncle à vie ou à mort c'est lui-même qui a pris l'initiative pour aller tuer des gens il pouvait le dire c'est son problème mais que Marcel refuse de dire je n'étais pas au stade ça ne va ni dans l'intérêt de Dadis ni dans l'intérêt de Tchèquebouro ni dans l'intérêt de sécurité d'alors au pouvoir quand Oomba n'était plus en Guinée parce que c'est une contre-vérité c'est un montage c'est une falsification de comment je vais le dire du rapport et ce qui fait mal vouloir dire que dans tout ce rapport là il n'y a pas eu le nom de Marcel ni personne d'autre seul Tchoumba un Tchoumba a eu des problèmes que Dieu aide la vérité que Dieu aide la vérité je ne suis pas ce forestier qui va soutenir son frère forestier dans le mensonge Marcel je ne te soutiens pas je ne suis pas ce jeune forestier qui va soutenir son frère forestier dans le mensonge c'est pour cela que je dis Marcel je ne te soutiens pas tu as la contre-vérité assume accepte tu étais au stade ce que tu as fait avoue-le devant le peuple de Guinée pour une histoire claire aujourd'hui vous avez vu certains nous ont voulu faire croire que ce procès est un procès ethnique que c'est un procès ethno que chacun est derrière celui de sa région mais vous avez vu avec le témoignage de C.C. Abba c'est un guerre génome mais aujourd'hui il a affirmé devant toute la Guinée que Tumba est sincère qu'il croit en lui pourquoi pourquoi Marcel pourquoi C.C. Abba n'a pas chargé Tumba pourquoi C.C. Abba n'a pas menti sur Tumba pour soutenir Darius ou Marcel alors qu'on arrête de nous mentir ce que je vais vous dire le pivot de ce carnage mes frères c'est Marcel et Marcel va nous dire qui lui a envoyé au stade à Banna point final Agnon c'est Marcel la tête de ce carnage et il nous dira qui lui a envoyé au stade point barre alors merci c'est ce que j'avais voulu partager avec vous pour vous dire que nous suivons de près ce procès même si on est en train de nous déjouer de notre transition on va rester là pour ne pas qu'on remet encore sur nous qu'on a boycotté l'histoire l'histoire de ce pays la mémoire des victimes en ne laissant pas ce procès se tenir c'est pour cela nous sommes calmes et on suit ce procès de près donc c'est pour vous dire nous sommes ensemble merci beaucoup Amiral Dac Camano c'est ce que j'avais voulu partager avec vous dites à qui veut l'entendre Marcel est le pivot il est à la tête de ce carnage et il va nous dire qui lui a mandaté qui lui a envoyé au stade pour aller faire cette bêtise pour aller tuer nos propres frères il va nous le dire nos populations guinées il va nous le dire Générique 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 Générique